C'est une chasse à l'homme qui s'improvise dans les rues du 15e arrondissement. A 100 à l'heure, les policiers prennent tous les risques. Charlie n'hésite pas à traverser une station-service pour gagner du temps. Dégage, dégage ! Cette fois, les délinquants ne doivent pas lui échapper. 15, 15, 10 minutes, tu repas... Attention, t-shirt jaune... Dans le cimetière ? Dans le cimetière, le courbe, là, cimetière le courbe, t-shirt jaune et t-shirt gris. Ça va se faire l'arraché. Sébastien décide de partir à pied à la poursuite de l'un des agresseurs. Il se serait réfugié dans ce cimetière. Après une course effrénée, il finit par rattraper le fuyard. Mais problème, le jeune garçon prétend être la victime du racket. Qu'est-ce que t'as dit, où t'as dit ça ? J'ai dit, il a essayé de me racketter. Il t'a racketté quoi ? Ma casquette Goutti, 15 euros. Apparemment, c'est la victime. Ils partent en courant avec le mec et apparemment, il me dit qu'il vient me faire le 17 avec son téléphone. Les 2 agresseurs sont toujours en fuite. Sans attendre, Gilles et Julien partent à leur recherche. Un mini-rodéo s'organise en plein cimetière. En vain, quelques minutes plus tard, les policiers sont de retour. Ils n'ont pas réussi à rattraper les voleurs. Sébastien décide alors de questionner le jeune garçon pour avoir sa version des faits. En fait, j'étais, j'étais, j'allais partir à Cogulva. Après, il y a des jeunes, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, viens voir s'il te plaît. Ils m'ont arraché mon téléphone. Après, ils ont couru. Après, j'ai crié au secours. Il y a un monsieur qui travaille, qui fait du poulet. Il l'a balayé. Donc, mon téléphone est tombé. Je l'ai ramassé. Et après, après, je suis parti dans le métro. Il m'a dit, viens, t'inquiète, je vais rien te faire. Après, je suis venu. Il m'a pris ma casquette. Mon argent, il a couru. Dans la bagarre, le jeune prétend même avoir été gazé par les 2 agresseurs. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé cette bombe lacrymogène dans le cimetière. Les 2 malfrats l'auraient perdu dans leur fuite. Le scénario semble plausible. Pourtant, Charlie a des doutes. Même nous, on n'a pas les moyens de s'en payer, quoi. Donc, il y a un problème. Et un détail troublant va lui mettre la puce à l'oreille. Je vais essayer d'être... Il sent pas la gazeuse. Il sent pas la gazeuse. Mais on voit de la métro. On voit quoi ? Et tu t'es lavé comment ? Je me suis pas lavé. Je crois que tu sens plus. Le garçon affirme avoir été gazé par ses agresseurs. Or, ses vêtements ne sentent rien. Et un autre détail va remettre en cause sa version. Dans sa sacoche, les policiers tombent sur un téléphone dernier cri, encore dans son emballage d'origine. Et ils te volent une casquette, mais ils te volent pas l'iPhone 5. Non, mais... C'est bizarre, hein ? Genre, toi, t'as un iPhone 5, toi. T'as quel âge ? À 14 ans, t'as un iPhone 5. C'est pas moi, j'ai un mon grand frère. T'as un mon grand frère. T'as un mon grand frère. T'as un mon grand frère. L'histoire du garçon est de plus en plus louche. Très vite, sous la pression, il va tout avouer. Il va raconter au policier qu'il tentait de revendre un téléphone volé. En fait, mon grand frère, il a acheté son iPhone sur le bon coin. A celui de recelleur présumé. Pas de chance pour lui. Ses acheteurs étaient eux aussi des voleurs. Mais c'était vous à l'échec, quand même. Tu vois pas que... T'as quel âge ? 14 ans. C'est finalement au poste de police que l'adolescent finira la journée. Derrière cette histoire de raquettes, se cachait en fait un petit trafic de téléphones portables. Ce garçon de 14 ans vient du nord de Paris. Comme il est mineur, il échappera à la sanction. Quelques heures plus tard, il sera remis à ses parents au commissariat.